Bonjour et bienvenue à tous. S'il est vrai qu'en France, nous sommes champions pour dénigrer nos séries, pour privilégier celles de nos voisins anglais ou américains, il faut bien noter que les rares bonnes productions françaises existent. Ainsi, notre tâche à PopCast, non des moindres, a été de vous lister les meilleures séries françaises. Un village français. C'est vrai que ça passe sur France 3 et qu'un truc sur la seconde guerre mondiale, ça fait quand même très tisane charentaise, mais la série va plus loin que son image extérieure. Revenant sur une période complexe de notre histoire, la série parvient à s'éloigner grâce à de nombreux personnages et de multiples thématiques des stéréotypes habituels du genre. Xanadu. Incursion dans l'entreprise du porno. Xanadu est une série très réaliste et donc forcément interdit aux plus jeunes. Cette excellente série d'Arte, comptant une unique mais suffisante saison, aborde de nombreux thèmes comme la famille, l'ambition, la gloire perdue par exemple. Cette série est comparable également à Hard, traitant du même sujet mais avec un peu plus de légèreté. Trépallium. Là aussi, série ayant duré une unique saison et diffusée sur Arte, Trépallium a marqué durement le monde de la série. Dans un futur post-apocalyptique, où actifs et chômeurs sont séparés par un immense mur, une révolte gronde du côté des chômeurs. Cette série est une réflexion profonde, qui expose les dérives de l'hypercapitalisme. Même si les décors et les effets spéciaux sont très critiquables, les questions que la série apporte sont très intéressantes. Fais pas ci, fais pas ça. Cette série est clairement un plaisir coupable. Au départ, on est forcé de regarder tout en trouvant ça un peu cliché. Cependant, on adhère très vite à cette série, finalement très drôle, légère, et mise en lumière par de brillants comédiens comme Valérie Bonneton ou Guillaume de Toncadec, tous deux extra emparant catholique un brin dégénéré. Les revenants. La fameuse série d'épouvante qui a duré deux saisons, diffusée en 2012 et en 2015, a non seulement rencontré un grand succès critique et public, mais c'est aussi très bien vendu à l'étranger. Ainsi, la série fut diffusée dans de nombreux pays européens. Quant aux américains, bah comme ils ont un problème pour lire les sous-titres, ils ont carrément fait un remake. Braco. Plus français que Braco, tu meurs, recyclant à merveille le classique polar à la française, Braco est bien loin des séries policières américaines toutes lisses. Ici, ça boit, ça fume, ça se drogue, ça tire, ça trompe sa femme, et surtout, on jure. Ambiance ripout, triche et corruption dans un monde policier déprimant. La série a surtout le mérite d'être menée par des acteurs exceptionnels, notamment Carole Rocher et Nicolas Duvauchet. Engrenage. La série de Canal Plus a eu un succès retentissant, à tel point que les Anglais de la BBC ont même voulu la financer. La série, une lente progression dans les arcanes du système judiciaire, est très naturaliste et illustre sans folie aucune des enquêtes souvent très sombres. Le postulat n'a rien d'extraordinaire, mais en revanche, la mise en scène est beaucoup plus prudente. C'est fini pour ce classement, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos séries françaises préférées, à liker, à commenter, à partager. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada